bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on fait les taroscopes du mois de novembre 2022 et cette fois ci on va parler des balances alors bienvenue aux balances pour cette vidéo on va parler de vous en signe solaire mais aussi aux ascendants ou encore au signe lunaire où les vénus en balance on va aller voir dans ce tarot ce que ça nous dit pour ce mois de novembre 2022 ensuite on ira voir dans l'oracle des miroirs ce qu'il se passe pour vous on poursuivra par le grand oracle de l'amour et puis on regardera aussi dans la métisse de l'oeuvre si jamais il nous manque des précisions dans le grand oracle de l'amour et puis on terminera par la voyance cache de joe on ira poser une question à joe et puis on ira voir la réponse qu'il a à nous offrir concernant une question qui pourrait vous tuer l'épine et qui tournerait en boucle on ira demander à joe s'il peut nous apporter une réponse alors c'est parti on y va pour vous les balances ascendant balance signe lunaire encore vénus en balance c'est parti cette vidéo est pour vous allez on va étaler le jeu on gagnera du temps on va aller chercher cinq cartes alors la carte centrale nous pendant deux bâtons ou là on a un beau soleil ici avec un page de bâton cette de coupe et le pendu alors ami balance ici le mois de novembre chez vous va passer par cette collaboration ou cette cohabitation que l'on voit au centre et un dos de bâton va nous parler alors ça nous parle souvent d'un aspect professionnel de la carrière ça peut nous parler aussi des passions parce que si on a la retraite peut-être qu'on parle d'autre chose ici si vous êtes retraité on peut parler des passions alors le deux bâtons nous parle d'un d'une proposition de collaboration de partenariat ça peut nous parler aussi en sachant que cette collaboration n'est pas obligé voyez cette personne tient l'as de bâton dans les mains donc elle a bien un projet ce projet ici peut avoir peut emmener quelqu'un d'autre parce qu'ici un deuxième bâton qu'elle va donner cette personne donnera le deuxième bâton à la personne de son choix en sachant que c'est pas une obligation mais l'opportunité va se présenter chez vous les balances à un cohabiter ou à collaborer ou de peut-être à avoir quelqu'un arriver vers vous pour vous soutenir vous aider ou pourquoi pas se lancer dans une nouvelle histoire d'amour c'est possible aussi avec les bâtons donc ça c'est le thème du mois de novembre chez vous alors faut savoir qu'ici ce qui est à l'origine de ce bâtons c'est ce page d'épée ce page d'épée voyez qui lance cet as d'épée il le lance parce que ici ou alors on pourrait dire qu'il va attraper cet as d'épée au vol dans les deux cas de toute façon on parle ici d'une idée de génie peut-être que vous lancez vous avez une idée de génie dans les balances et que vous allez lancer pour voir le résultat dans la matière peut-être que c'est cette idée de génie là qui va vous permettre de vous associer peut-être avec quelqu'un dans le travail ou alors peut-être dans une nouvelle passion il ya quelque chose là qui démarre derrière on a le soleil donc cette idée de génie est déjà rempli de succès il ya vraiment quelque chose qui ce soleil nous parle de réussite mais alors de réussite aussi bien professionnelle qu'amoureuse dans les deux cas ce soleil est annonciateur de succès de voyez cette personne elle est bricartée une victoire de ressenti et c'est comme si ici vous aviez eu le flair vous avez senti la bonne opportunité ici à y aller et là il ya au mois de novembre il ya quelque chose qui vous est présenté vous saisissez la balle au bon et là il ya de la réussite qui s'annonce qui va peut-être amener cette de réfléchir peut-être à une partenaire ou un collaborateur ou alors un partenaire de vie aussi ça peut être ça peut-être qu'ici on se lance dans une dans une collaboration départ professionnelle et ça de pourrait devenir amoureux c'est possible le set de coupe derrière va nous parler de choix alors cette carte parle de choix mais il y en a toujours un parmi les sept ici qui brille plus que les autres maintenant il faut prendre du recul là dessus et regarder ce qui vous attire dans ce qui est plus brillant est ce que c'est l'effet bling bling ou est ce que c'est quelque chose qui vraiment répond à vos besoins c'est ça dont il s'agit parce que les choix vous les avez il y en a qui sont plus intéressants que d'autres bien évidemment vous pouvez en sélectionner quelques-uns vous pouvez tous les prendre c'est au choix de les balances et derrière on a ce pendu alors ce pendu lui souvent nous parle de limite peut-être même de blocage et là les balances peut être que c'est dans le choix ici que s'exprime ce blocage peut-être que parmi tout ça il ya quelque chose qui vous attire qui vous fait rêver mais on a peut-être l'impression qu'on ne peut pas y arriver or ça ça n'est pas vrai on va regarder on va recouvrir ce pendu on va aller voir ce qu'il nous dit s'il peut nous éclairer sur ce qui vraisemblablement ici serait bloquant c'est un 5 de bâton c'est la compétition ici peut-être que là dans les choix qui se propose à vous la seule chose qui vous bloque c'est peut-être cette idée de concurrence peut-être que vous croyez que vous êtes face à de la concurrence vis-à-vis de ce choix et c'est peut-être pour ça vous ne le faites pas d'ailleurs et là dessus c'est pareil de la concurrence il peut y en avoir mais sachez que si vous êtes expert dans un domaine en particulier amis balance il ne peut y avoir de compétition ni de concurrence puisque si vous êtes expert c'est que vous connaissez bien le sujet et vous connaissez vraiment bien ce que vous voulez entreprendre donc il ne peut pas y avoir de concurrence parce que vous êtes le seul à avoir peut-être ce domaine d'expertise parce que celui ci il ya peut-être de la compétition là dedans mais dont dans ce 5 de bâton tout le monde est compétent dans son domaine donc il ya peut-être en effet de la bataille mais il ya de la compétition partout chez tout le monde en tout cas ici les balances ne vous limiter pas à ça parce que ce que vous savez faire vous personne d'autre que vous ne sait le faire alors on va les voir les deux des cas ce qu'il nous dit mais d'autres d'eck regarder ce qu'il nous dit il nous parle d'un 3 de bâton donc on a le 2 de bâton ici en plein milieu on sort avec un 3 de bâton le 3 de bâton nous dit que là vous avez un nouveau champ d'action de nouveaux horizons s'offrent à vous et l'appareil le 3 va nous parler d'un début de concrétisation dernière et ben derrière l'un de coupe et on a la force avec la mort la mort qui va nous parler de renaissance de transformation qui va nous parler aussi de fin de cycle il ya quelque chose qui se prend fin mais il ya de la transformation ici chez vous les balances donc les horizons s'offrent à vous de nouvelles possibilités sont bien là fin novembre les deux coupes un rejoint ce de bâton donc ici il ya possibilité en plus soit de faire ça avec quelqu'un dont on est amoureux en couple ou alors ce 2 de bâton se transforme en deux de couple peut-être qu'ici le partenaire l'associé le collaborateur et bien cette passion se transforme en amour c'est ce qu'on voyait déjà tout à l'heure et derrière la force donc cette ce binôme ici qui est en train de se former vous donne encore plus de force donc là les balances moi j'ai envie de vous dire allez-y foncez il ya quelque chose qui s'offre à vous moi je vous dis profitez en parce que là on va droit vers de la transformation on va vraiment trouver exactement le partenaire qu'il vous faut et qui peut ici se transformer en amour en couple dans la vie de tous les jours c'est vraiment il ya de belles opportunités qui se présentent ou alors ce de bâton c'est votre partenaire de vie et peut-être que vous aviez des doutes mais les doutes ont vite se dissiper puisque on retrouve ce de couple dans la dans le dos d'être donc ce 2 de couple nous parle d'un partenaire peut-être qui existe déjà mais les doutes que vous aviez là vont rapidement se dissiper allez on va les voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous ami balance alors pareil voyons chercher 5 ça nous parle d'un verdict ici de réunion de séparation de carrefour et de distance alors ici chez vous les balances on prend des décisions mais avant de prendre les décisions on va y réfléchir mais on y réfléchit pas seul alors cette séparation qui parle du temps échec la chance l'amitié la tranquillité alors ici les balances il semblerait que vous faites un choix très judicieux très osé dans le mois de novembre ici et ça pourrait concerner soit une relation amoureuse soit un travail parce que ici on a une séparation on commence par cette séparation et que le temps donc ici peut-être qu'on se sépare de quelque chose qui a trop longtemps duré ou alors le temps à user votre patience mi balance et là on se sépare de quelqu'un peut-être qu'on se sépare d'un partenaire de vie ou alors d'un travail peut-être qu'ici on est vraiment on réfléchit à ou à démissionner ou à divorcer on réfléchit et la réunion qui la table ronde ici qui est engagée à propos de cette séparation et bien finalement ce solde par un échec c'est à dire que là les balances on dirait que vous essayez par le biais de cette table ronde de d'envisager peut-être une autre solution que la séparation mais visiblement vous n'avez pas d'autre choix que de vous séparer soit de ce travail sur de ce partenaire là il y a vraiment quelque chose qui se montre comme ça votre décision ici de vous séparer soit d'un employeur soit d'un associé soit d'un partenaire de vie ici le choix la décision vous prenez vous offre toutes les opportunités c'est comme si on vous disait la chance sourit aux audacieux vous avez l'audace de prendre une décision de décider quelque chose et notamment ici de se séparer et en prenant cette décision vous offrez une magnifique opportunité ici qui va vous permettre de faire de nouveaux choix de prendre une nouvelle direction de voir peut-être des issues s'ouvrir devant vous et ça passe par le cercle amical alors peut-être qu'il ya une personne en particulier dans votre entourage qui vient vous aider à prendre une nouvelle direction ou à faire de nouveaux choix en tout cas vous vous faites aider la les balances mais en même temps le fait d'avoir pris cette décision et bien du coup le vous tombez sur des vous faites des rencontres hasardeuses peut-être ou alors vous vous êtes ouvert les opportunités ce qui fait que là mais vous vous mettez à rencontrer des gens que vous n'aviez pas vu avant et cette décision vous libère de beaucoup de choses et derrière ça vous permet de prendre de la distance et de prendre de la distance ici vous amène dans cette forme de sérénité on est là dedans on est dans de la tranquillité on est on retrouve le calme tant espéré donc la distance ça peut être une distance géographique comme ça peut être aussi une prise de recul peut-être qu'on prend de la distance vis-à-vis d'une situation et quoi qu'il en soit ici il ya un démarrage vers quelque chose de nouveau avec cette carte du carrefour il ya un démarrage vers quelque chose de nouveau et ça vous amène dans une forme de tranquillité assez exceptionnelle mais vous passez par j'ai l'impression qu'ici c'est obligatoire on passe par cette décision qui n'est peut-être pas simple à prendre puisque on y réfléchit quand même un il ya un tour de table de fait on y réfléchit on raisonne mais bon rien un moment on est obligé de prendre une décision on a tout tenté tout essayé et du coup ben on a vraiment moi je vous vois avoir de l'audace mais balance au mois de novembre le dos de deck nous parlait en bouclier vous vous assurez une protection hallucinante en prenant cette décision si vous cherchiez un soutien un appui vous l'avez dans derrière vous avez un jeu magnifique mais balance façon il ya quelque chose qui prend fin ici avec la fatalité regardez ici ce qu'il s'offre à vous alors ici la décision vous prenez de toute façon vous met à l'abri vous protège elle vous protège cette décision et vous créez des opportunités des ouvertures avec le soleil derrière on est bien en présence de quelque chose de visible de chaleureux c'est de la chance c'est vraiment de la réussite les opportunités se font vraiment dans ce sens derrière la carme de la famille donc peut-être que les opportunités chez vous les valances viennent du cercle familial ou alors de votre de la famille dans laquelle vous appartenez professionnellement du clan peut-être d'un clan mais il ya une famille derrière on nous parle de la carte de l'enfant donc ici il ya vraiment la famille avec l'enfant ça on peut parler de vos enfants de vos parents ou alors on parle ici l'enfant peut nous parler du commencement d'un projet ici le commencement de ce projet vient des opportunités que vous vous créez on parle d'une maison donc peut-être que ce projet concerne une habitation un logement c'est peut-être la vente ou l'achat d'une maison d'un appartement ici il ya vraiment quelque chose qui vous est offert concernant ce logement et derrière on a cette carte de l'argent donc c'est quelque chose qui vous rapporte de toute façon qui est très enrichissant peut-être même sur l'aspect financier mais en tout cas cette carte nous parle de réussite une fin de succès nous parle de chance aussi puisqu'on est cette route casino là c'est peut-être même un coup de poker que vous faites là mais en tout cas c'est cette chance vous l'avez et cette chance cette opportunité ce gain cet enrichissement vient mettre fin à quelque chose qui ressemble à de la trahison à du mensonge donc là on arrête de se mentir peut-être que c'est ça en tête que là vous arrêtez de vous mentir puisque ici les opportunités vous sont offertes il ya vraiment de ça chez vous les balances et c'est un tirage plutôt pas mal en tout cas pour ce mois de novembre des opportunités des solutions sont ici vu et vous les êtes vous allez vraiment les voir dès l'instant où vous faites preuve d'audace et vous prenez cette décision on va les voir sur l'aspect amoureux ce que ça nous dit pour vous les balances on va commencer par le grand oracle de l'amour on va aller en chercher quatre qu'on recouvrira si c'est nécessaire on nous parle d'équilibré chez la balance c'est plutôt que même nous parle de bonté de fidélité et de feu vert de permission ici les choses s'organisent et s'organisent juste dans le but de s'équilibrer quelque chose en amour vraiment qui vient vous permettre de de vous épanouir c'est vraiment comme ce qu'on voit ici ici on nous parle de souplesse derrière l'équilibre on parle d'un coup de foudre chez les balances on nous parle d'engagement et on n'est pas d'une rencontre bon elle est célibataire chez les balances ici il ya quelque chose qui qui vraiment va vous permettre baigner regarder l'équilibré la souplesse ici ça quand on revient quelque chose de plus équilibré chez vous les balances on s'accorde de la souplesse on devient de plus en plus souple on est de moins en moins rigide dans un aspect amoureux chez les célibataires et peut-être que là on a envie de se laisser porter par la vie en se disant que de toute façon la vie vous mettra toujours dans un équilibre vous ne pouvez pas être toujours en bas ou toujours en haut la vie viendra toujours équilibrer les plateaux regardez quand vous commencez à vous accorder cette bonté cet amour et cette bienveillance envers vous même regardez ici à quoi on s'ouvre cupidon en personne vient ici armé son arc et là c'est un coup de foudre qui vous attend à mes balances pour les célibataires c'est plutôt pas mal et là on a une un engagement là qui est vu qui est signé parce que là ça ressemble à de la fidélité puisque les coeurs sont entrelacés entre mêlées dans ce lierre et là il ya vraiment une notion de fidélité qui vous permet de vous engager ici les balances pour les célibataires c'est là vous faites une rencontre à laquelle vous avez toujours rêvé parce que la rencontre et le feu vert ici nous dit bien que vous vous autorisez mais pour le coup on s'autorise à rencontrer une personne dans sa vie si vous êtes célibataire et que vous commencez uniquement à vous autoriser à dire oui à l'amour à vous autoriser à faire une rencontre et peu importe la rencontre que vous voulez ici dès l'instant où vous autorisez voilà ce qui se passe cupidon est parmi nous et là on est face à c'est un feu d'artifice ici les balances alors on va aller voir ce que nous dit le d'autres d'être pour vous les balances eh bien on parle de sensualité et ça ça vous va bien une balance on est dans une nouvelle relation dans une nouvelle rencontre qui vous plaît parce qu'elle est très sensuelle voilà bah ici on sort de cette solitude et on a on a un bonheur qui est goûté avec beaucoup plus de légèreté chez vous donc je dis à mes balances si vous êtes célibataire dites oui et l'amour autorisez vous à ça permettez vous de vivre dans cet amour qui vous attend c'est toujours pareil allez on y va on va les voir dans la métis solos que ça nous dit sur un aspect sentimentale amoureux pour les couples ou les triangulaires allez décidément j'aurais pas fait deux vidéos pareilles c'est pour le mois de novembre allez balance ascendant balance signaux lunaire ou venus en balance qu'est ce que la métis se lève à nous dire allez on en prend quatre oh bah c'est du succès ici avec la carte de la femme on a l'hiver et on a la rivalité la triangulaire bon ben comme ça on est servi on a tout ce qu'il faut chez les balances on va en mettre quatre en dessous on a de l'attirance mais bah oui du secret de l'isolement sur l'hiver et on nous parle d'une guérison d'équilibre de paix chez les balances ici on a des balances qui peut-être avait mis un terme à une triangulaire ou en tout cas c'est ce que vous faites au mois de novembre ici on a un succès là qui est annoncé concernant la femme et la femme là ici c'est la consultante si vous êtes un homme adapté sur votre genre ici un succès qui vous attend au mois de novembre amis balance ici le succès vous attend parce que là on va moi j'ai l'impression ici qu'on va geler les liens avec une triangulaire vous allez mettre un terme à voir vous rentrez en période d'hiver mais moi j'ai l'impression qu'ici c'est les relations qui sont gelés et en dessous de ce cet arbre de l'hiver on a cette carte de la solitude de cette tour qui nous met vraiment en isolement ici on moi je vous dis les balances qui est en triangulaire moi je vous vois mettre un frein interne à une relation ici avec une tierce personne et parce que là on cherche à retrouver de l'équilibre dans un couple chez vous les balances et on cherche à se guérir parce que là on était on avait une attirance incroyable pour ce partenaire en triangulaire il ya vraiment on était attiré physiquement chimiquement même j'ai envie de vous dire ici on était attiré par ses relations secrètes et discrètes et on est attiré par cette personne qui peut-être est très attirante physiquement homme ou femme il ya peut-être de ça mais là ici on dirait que chez vous les balances en avait assez de ces relations et vous avez envie d'y mettre un terme ben alors moi je vous vois ici il ya de la réconciliation on se réconcilie avec l'être aimé neuf de façon ne former qu'un couple vous mettez fin une triangulaire ici une balance il ya quelque chose vous décidez de de revoir pourquoi vous êtes mariés pourquoi on se réconcilie avec l'être aimé ici puisque la réconciliation provoque ici un changement un changement alors la carte du déménagement nous parle d'un changement mais c'est quelque chose de très positif donc peut-être qu'on revient sur son premier amour et ici on part pour un renouveau cette carte nous parle de renaissance de renouveau parce que on est accompagné d'une âme soeur dans sa vie chez les balances et peut-être qu'on était attiré par une relation extra conjugal ou peut-être même si vous n'êtes pas marié peut-être qu'on a été attiré par quelqu'un d'autre et l'excitation d'avoir de mener une double vie vous plaisez mais là aujourd'hui c'est terminé on n'a plus envie de se poser dans une relation très compliquée qu'il faut garder secrète ça c'est fini les balances moi j'ai l'impression qu'ici pour beaucoup une triangulaire qui s'arrête allez on va les demander à jour ce qu'il a comme réponse à nous donner à une question qui vous tracasse en ce moment les balances ascendant similaire ou encore vénus en balance on va aller chercher une réponse à votre question posez-vous une question une réponse soit discret dans tes démarches et ça ira voilà la réponse à votre question à mi balance j'espère avoir apporté des réponses à vos questions si jamais vous n'avez pas toutes les réponses je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire ou encore votre vénus et regarder ce qui vient compléter le tirage dans la barre de description je vous laisse toutes les coordonnées pour aller voir mon site pour réserver une consultation pour aller revoir des rituels aux abords des pleines lunes et des nouvelles lunes je vous y trouverai aussi un lien où vous pourrez aller voir mon instagram enfin bref toutes les informations sont disponibles dans cette barre de description je vous remercie infiniment pour votre fidélité votre écoute vos abonnements vos partages tout ça me permet de garder cette chaîne en vie et seul ça me vraie vraiment ça me tient à coeur de vous partager tous ces contenus je vous souhaite le meilleur ami balance je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt